Et hop, 3, 2, 1, 7, 3, la pleine charge Garder à l'aise, maintenant ça poursuit Trains 2 060 en continu, ça en est pas décollé On va décoller le train Hop, copie, c'est un petit peu Ah voilà Wow, là c'est combien là ? Là on est à 2000 pieds, donc ça fait 300, ça fait 600 mètres On a 90 degrés de la clinaison et on est sous 2G 2G là ? Ok On descend encore là, alors Ouais, ça se sent un peu, mais vous verrez, quand ça coude un peu plus C'est incroyablement stable là, ou ? Ah ouais, c'est top, vous allez voir On va checker tout, c'est du Renéading 0-4-0, Climbing 2-2-0 Et puis quand vous le désirez, vous me dites pour prendre les commandes Hop, hop, alors Je vous laisse les commandes Alors les commandes, comment on va ? Copie, t'as de Force Event 2 On va pas expliquer les commandes Je vais vous expliquer, bougez pas Alors, pour les commandes, vous avez sur la gauche, c'est la mallette des gaz Que vous pouvez avancer vers l'avant ou vers l'arrière Je vous laisse essayer Ok Donc là, vous réduisez les gaz et vers l'avant, vous augmentez Hop, donc ça, et bien là, vous avez les commandes sur la droite Ça, c'est en roulis pour monter et descendre Donc je vais se mettre les manettes D'accord Je vais vous montrer quelque chose Hop, si vous mettez la manette de gauche à fond vers l'avant, là Ouais Voilà Et là, si vous voulez faire un tonneau, vous mettez manche pleine à droite Et ça va nous faire tourner Vas-y, vas-y, on peut y aller à fond Voilà, hop, encore, 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 encore Voilà Oh la vache C'est sympa, ça Voilà, donc on va monter Est-ce que je vais vous laisser faire, vous avez Allez-y Quand vous regardez l'horizon Ouais En haut à gauche, c'est la vitesse avec le Mach en dessous Donc plus on s'approche de Mach 1, plus on s'approche de la vitesse du saut Donc aujourd'hui, avec les bidons, on sera limité à Mach 0.95 Et sur un haut à droite, c'est tout ce qui est altitude Donc là, on est au niveau 220 Ok Donc pour vous donner un ordre d'idée Ça fait du, attendez, ça fait à peu près 8000 pieds Donc là, ce qu'il faut, c'est garder de la vitesse Donc je vous laisse mettre pleine charge Donc c'est passer le prend, voilà, exactement Et mettre tout vers l'avant Donc là, hop, on va virer vers, vers la zone Donc là, tout se fait automatiquement J'ai vraiment les mains, les mains en l'air C'est programmé, quoi Ouais, tout est programmé Donc je vous laisse quand même imaginer que la préparation de mission C'est quand même un peu la clé du succès de ce genre de mission Ouais, bien sûr, ouais Donc voilà Et là, j'autorise le tir du premier scalp Hop, le premier scalp est parti Là, on monte un petit peu Et on tire le deuxième Hop, c'est bon, le deuxième est parti Là, le but, c'est de s'éloigner assez rapidement Donc il faut vraiment tirer Pour s'éloigner du missile On aurait vu les missiles partir Et je repasse en RR à l'avant Ah ouais Voilà, donc là, on va engager ce qu'on appelle un combat à vue Bon, n'importe où Ah ouais Voilà Donc là, le but, ça va être de l'engager à vue Donc pour ça, on va appliquer plusieurs tactiques Ça va sûrement serrer un petit peu Donc là, vraiment, le but, c'est d'aller chercher Et on a l'identification ? Oui, alors en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'avais l'OSF dessus Donc vu que c'était un rafale Donc là, le but, c'est d'être offensif sur lui D'accord, donc on est quand même assez offensif, là Faut s'imaginer Le truc, c'est que là, je n'ai toujours pas l'opportunité de tir sur lui Vous voyez ? Ah, il se dérobe Il se dérobe, il se dérobe Ah, il va du temps Oui, ça va assez vite Alors rapprochement, donc là, le but, c'est toujours, comme d'hab D'aller s'inscrire dans le cercle Devant lui Et d'aller combattre Ça croise, ça croise, ça croise Il faut toujours faire attention, c'est à l'altitude Parce que forcément, on ne peut pas aller jusqu'au plancher du sol Donc là, on va jusqu'à 140 On va aller vraiment aller chercher Au-delà de l'idée, là, on est vraiment, on est sous 4G Et là, on va remettre des gaz Là, on sent bien qu'on a vraiment moins d'énergie Donc voilà, ça, c'est le genre de combat qui se passait plutôt J'allais dire, plutôt seconde guerre mondiale Voilà, donc là, on se positionne L'objectif, c'est vraiment de se positionner Vous voyez, donc là, on est quand même extrêmement offensif On va pouvoir réduire Et là, on est positionné de manière quasiment optimale Et là, j'ai une position de tir Donc là, je peux tirer Hop, lui, maintenant, ce qu'il a tiré des forces, là, vous avez entendu Donc là, moi, je vais passer au canon Et là, on a une deuxième position de tir Donc là, on voit bien Et là, on passe au canon Le canon, c'est vraiment Et là, on positionne Le pointeur, ça tire C'est comme si on avait tiré Terminate, terminate Voilà Est-ce qu'on l'a eu ? Ah oui, là, on l'a eu, oui Donc on voit la vie un petit peu différemment, en basse altitude Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on mise Pour tout ce qui est pénétration Parce qu'on va quand même assez vite Là, on vole, grosso modo, à 900 km heure On bouffe du pétrole plus vite, là Ah, par contre, oui, on consomme beaucoup, beaucoup plus Forcément, c'est la densité de l'air, en fait Qui nous pose sur les moteurs Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire On va faire un petit tour en basse altitude Vous pouvez voir, on va arriver jusqu'à 3 d'ici peu Et là, par contre, tout ce qui est facteur de charge C'est beaucoup plus, beaucoup plus fort en basse altitude Pareil, du fait de la densité de l'air Je vous montrerai surtout au niveau, quand on arrivera Là, je vous fais un break un peu plus fort aux alentours des 5G Vous verrez qu'on sent bien que ça peut prendre du facteur de charge Là, pour donner un ordre d'idée, on est à 150 mètres d'altitude Et on peut descendre, il y a des zones où on peut descendre jusqu'à 75 mètres d'altitude Comme c'est quelque chose, c'est vraiment un type de vol qui est assez technique, en fait Parce qu'on est vraiment près du sol Et ça retire quand même pas mal d'entraînement C'est le plus difficile ? Avec le ravitaillement en vol, oui, le vol en basse altitude Ça fait partie des choses vraiment complexes Surtout à plusieurs avions Vraiment, c'est le passage à plusieurs avions qui est assez compliqué Donc là, je fais tout Donc là, c'est qu'on va arriver dans l'axe de la piste Et je vais faire un 180 en serrant pour perdre toute ma vitesse Ça, c'est le break Et ensuite, on va aller se poser Ok C'est parti, je vais breaker Donc là, on a bien cassé la vitesse Ok Ça a été ? Ouais, ouais On n'a pas cassé le bréharde Hop On n'a pas cassé le bréharde Oh, non, c'est parti Sous-titrage ST' 501